Pour La Femme Max, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le samedi 19 octobre 2024 et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin. Et les amis, autant vous dire que tout se passe comme prévu, comme sur des roulettes, etc. J'ai envie de dire, vraiment aucune surprise depuis des mois et des mois. Et là, énormément de gens paniquaient. Et nous, on était constants. On savait exactement ce qui se passait sur le Bitcoin. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on avait fait une analyse sérieuse, entre guillemets, contrairement à beaucoup de gens, vous savez, sur YouTube, qui changent d'avis tout le temps. Tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, comme, entre guillemets, les particuliers, je dis entre guillemets, les retails, mais qui changent d'avis tout le temps. Donc, les mecs sur YouTube sont exactement comme vous. D'accord ? Si, en tout cas, je ne regarde pas tout le monde. Je regarde les titres, je regarde les commentaires. Je ne regarde pas le contenu en général. Mais des fois, j'aime bien regarder les commentaires. Et voilà. Et des fois, c'est pépite. Attends, c'est pépite. Des fois, je lis des trucs. Les mecs sur YouTube qui ont fait tout perdre à leur viewer, à leur follower. Bref, chacun choisit son « gourou », entre guillemets. Je dis bien, je ne suis pas un gourou, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que je n'ai pas d'autres mots en tête. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment j'aurais pu dire ça. Bref, les gars, autant vous dire qu'il n'y a même plus de surprises. Rappelez-vous, on avait parlé du Spring, du LPS, du LPS encore. D'ailleurs, pour ceux qui ne me croiraient pas, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Je ne sais pas si c'est dans le champ d'enregistrement. Mais là, normalement, c'est le 2 octobre 2024. Et regardez, on était sur la Magic Box avec une boule bleue. La configuration parfaite. La configuration parfaite qu'il fallait acheter. Et ce n'est pas des configurations qu'il faut vendre, c'est des configurations qu'il faut acheter. On achète la Magic Box. On achète, on sait que la Magic Box sert de support. Surtout quand il y a une confluence avec une boule bleue. Eh bien, c'est une configuration idéale. Idéale. Vraiment, les gars, ça marche. Mais comme sur des roulettes, j'ai envie de dire, vraiment, il n'y a pas de surprise, les gars. Aucune surprise, vraiment. Alors, les nouveaux qui tombent sur la chaîne, ils vont se dire, mais c'est quoi ce mec ? Il arrive, il nous dit qu'il n'y a pas de surprise. Moi, j'étais en panique pendant des semaines. J'ai cru que ça allait cracher. J'ai cru machin, nanani. Il fallait suivre Mamos, tout simplement, les gars. Tout simplement, tout simplement. Très facile. Regardez la configuration. Je vous montre, pour ceux qui ne voient pas. Regardez, on zoom un max. Ici, boule bleue. Les boules bleues, c'est les potentiels points bas. Magic Box, c'est une zone. Quand on arrive par le haut, qu'on achète. D'accord ? Donc, ça devient une zone de support. C'est pour ça qu'il y a trois traits. C'est une zone. Vraiment, c'est une zone. Ok ? Donc, on l'a vu. On en a parlé ensemble dans les vidéos sur YouTube. Vous avez toutes les vidéos. Je ne vais pas non plus vous prouver tout ce que je vous montre. Enfin, tout ce que je vous dis. C'est à vous d'aller faire vos propres recherches. Ce n'est pas compliqué. Vous allez voir les dernières vidéos YouTube. Et on en a parlé de ce beau tome ici. qui beaucoup n'y ont pas cru. Je sais que beaucoup n'y ont cru. On va dire 50% y ont cru. Et l'autre, 50% n'y ont pas cru. Peut-être les nouveaux versus les anciens followers. Voilà. Si jamais, les gars, si jamais vous souhaitez avoir The Avenger of Mamos, c'est un indicateur ici qui est extrêmement puissant et qui vous évite de payer TradingView parce qu'il y a énormément d'indicateurs intégrés. Je ne vous montre même pas tout ce qu'il y a là ici. Enfin, tous les indicateurs qui sont ici. D'accord ? Il y en a énormément. Potentiel.ba, potentiel.o, etc. Tunnel, Magicbox, etc. Enfin bref, il y a énormément d'indicateurs. C'est un tout-en-un. Vous cliquez ici. Vous allez sur mon site mamoscrypto.fr slash indicateur. Ici, comme ça. Et ensuite, vous allez dans... Ici, vous cliquez sur The Avenger of Mamos si vous le souhaitez. Et vous pourrez vous aussi acheter les Magicbox, surfer les tunnels. En tout cas, tout est expliqué sur mon site. Donc, n'hésitez pas, les gars. Vraiment, ça soutient la chaîne. Et il y a un tuto de configuration pour vous expliquer comment ça marche et quelles sont toutes les fonctionnalités de cet indicateur. Donc, vraiment, si vous faites du trading, du trading à effet de levier, du day trading, etc. Bah, les gars, c'est vraiment un banger qu'il faut avoir. C'est tout. J'ai un indicateur de cycle. C'est le Mamos Trend Color, vous connaissez. Et j'ai un indicateur pour trader. C'est The Avenger of Mamos. Regardez, je vous montre un autre exemple. Cas pratique. Très facile. Comment surfer, rider, une tendance. Regardez ici. Tunnel ici. Donc, c'est un tunnel en 15 minutes. Regardez. On est venu s'appuyer ici sur le tunnel 4 heures. Donc, c'est une combinaison. Et ensuite, que des rebonds. Boules jaunes, on corrige. On revient sur la Magicbox. Ici, ça a pumpé. Boules jaunes. On revient sur le tunnel. Et ensuite, à chaque fois, on rebondit sur le tunnel. Bien évidemment, un jour, ce tunnel va casser. Et on viendra chercher celui d'en dessous. Ça, je ne peux pas vous dire quand personnellement. Bref. Tout ça pour vous dire que ce sont des indicateurs super puissants. Si vous voulez réussir à faire des prédictions ou des bonnes analyses, etc. Il n'y a pas de secret. Il faut des bons outils. C'est comme ça que je réussis, en tout cas. Alors, les amis, on va revenir très rapidement. D'ailleurs, on a vu. Rappelez-vous la Magicbox ici. D'accord ? On est revenu tout en bas. Et regardez où on est arrivé. Sur la résistance 1 mensuelle. Ici. Donc, l'objectif numéro 1. dont je vous ai parlé pendant tout le mois d'octobre. On est venu le chercher. Et je vous ai dit. Il y a plusieurs objectifs. Alors, regardez. Je vous remontre ici. Mais on avait mis les notes de prix. Hop. Regardez. Très vert ici. Très vert ici. Et regardez ici. Très vert également. Premier objectif. Atteint. Ok. Donc, ça, c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Tous ceux qui ont ouvert des trades ici. Bien évidemment. Prenez-moi du bénéfice. sur cet objectif. C'est obligatoire. Les objectifs, c'est fait pour ça. C'est fait pour prendre du bénéf. C'est pas fait pour le regarder. D'accord ? Donc, maintenant, il peut y avoir un petit ralentissement. Mais, 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 mais. Restez bien attentifs. Parce que c'est là que ça devient intéressant. On avait vu ensemble, pendant des semaines, voire des mois, que dans la phase D, eh bien, on a le jump across de Crick. Ce qui signifie, en français, le saut au-dessus de la rivière. Eh bien, la rivière, vous l'aurez compris, elle est en blanc ici. Donc, pour l'instant, c'est un saut au-dessus de la rivière. Un peu timide quand même. Un peu timide. Vu qu'il y a la résistance ici, il faut passer cette résistance pour vraiment que la confirmation soit propre et sans ambiguïté. Allez, là, c'est le week-end. J'ai un doute qu'il va se passer grand-chose sur le Bitcoin ce week-end. Mais peut-être la semaine prochaine, on aura la confirmation du jump across de Crick. Du saut au-dessus de la rivière. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si c'était bel et bien le cas, alors, je vous fais un petit zoom pour que vous voyez extrêmement bien, ça veut dire que la Crick va servir de support. Et ensuite, eh bien, on va aller chercher les niveaux de résistance qu'on a ici, dont on a parlé depuis très longtemps, etc. Vous connaissez la musique. Comme sur la schématique, quand on fait le saut au-dessus de la rivière, on vient sur les niveaux de résistance et on fait, allez, on a un sort de trading range au niveau des résistances. D'accord ? Donc, les résistances deviennent support. On passe par-dessus les résistances et elles deviennent support avec la Crick, etc. On crée, en fait, une consolidation sur ces niveaux avant de passer la phase E. La phase E, je vous le rappelle, c'est la phase, eh bien, de hausse confirmée. Et là, il n'y a plus d'ambiguïté. Pour moi, il n'y a plus d'ambiguïté depuis belle lurette. Mais là, ça va être vraiment une tendance haussière avec un Bitcoin qui pump et avec peu de dump. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment, du pump, quoi. Du verre régulièrement, tous les jours, avec des beaux chiffres de hausse, quoi. D'accord ? Donc, vraiment, c'est sur ça qu'on va être attentifs la semaine prochaine. Également, eh bien, ici, on a un bull flag qui est confirmé. D'accord ? Comme vous le voyez ici, pareil, la R1, on est venu la chercher. Et ce qui est possible, si vous connaissez un petit peu en trading, c'est qu'on ait un pull back. Ici, c'est tout à fait possible avant de casser ce niveau de résistance mensuelle. D'accord ? On peut faire un pull back, revenir checker le bull flag avant d'aller chercher le deuxième objectif mensuel qui est aux alentours des 75 500 environ. D'accord ? Donc, vraiment, ce qui nous attend la semaine prochaine, c'est du positif. Peut-être un petit pull back potentiel en début de semaine prochaine. Désolé. Ça ne sera pas coupé au montage. Je suis vraiment désolé. Mais voilà. Bon, les amis, avant que je continue à être malade, eh bien, on va s'arrêter ici. N'oubliez pas d'aller récupérer les indicateurs. C'est super important si vous voulez réussir. Investissez sur vous. Comment on fait pour réussir ? Il n'y a pas de secret. Un bon mécanicien, il a des bons outils. Donc, équipez-vous, les gars. Prenez les indicateurs. Et en même temps, ça soutient la chaîne. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette mise à jour vous a kiffé. Et si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, mettez-moi un commentaire. Et on se retrouve peut-être demain. Ciao.